Hey ! Bonjour à tous ! Comme vous le voyez, je suis seule. Mon binôme m'a lâchement abandonnée. Cela ne nous empêchera pas de faire des vidéos ! Aujourd'hui, nous allons réaliser des tableaux à forme géométrique. Et sachez qu'à chaque fois qu'on fait un bricolage, c'est une première. Les taux de réussite sont... Ils devraient être... 55% ! On va voir ça tout de suite ! Pour ce bricolage, nous allons avoir besoin de toiles. Voilà une que j'ai déjà prédessinée. D'un crayon, d'une règle, d'une gomme, d'un ciseau, un peu d'eau dans un gobelet, une palette. La peinture à clé de différentes couleurs. D'un scotch, de pinceau. Étape numéro 1, faites vos tracés au crayon. J'ai choisi comme forme géométrique de faire un motif chevron. Ça ressemble à des petites flèches, c'est super sympa. C'est super sympa. Ça ressemble à des petites flèches. C'est super sympa. C'est super sympa. C'est super sympa. C'est super sympa. Étape numéro 2, entourez votre toile de scotch afin que ça ne déborde pas sur les côtés quand vous allez commencer à peindre. Étape numéro 3, mettez du scotch sur les lignes de votre motif. Dans l'idéal, il faut que ça reste blanc aux endroits où vous en mettez. Hop. Merci. ... Musique Étape numéro 4, peignez votre toile Pour mes tableaux, j'ai choisi des couleurs à effet métallique, argenté, violet et cuivré Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Étape numéro 5, une fois vos toiles sèches, décollez le scotch de vos lignes. Honnêtement, c'est la partie que j'ai préférée. Étape numéro 6, recouvrez vos lignes avec de la peinture blanche pour faire disparaître les traces de crayon restantes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501